Alors on voit beaucoup en ce moment de vidéos sur un service qui ressemble énormément à Midjournée, ça s'appelle Blue Willow. Alors est-ce que c'est aussi bien que Midjournée ? Est-ce que c'est vraiment un concurrent de Midjournée ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer d'abord comment le faire fonctionner et après on en parle. Donc vous allez vous rendre sur ce site bluewillow.ai et comme Midjournée, il vous faut absolument un compte Discord et soit vous utilisez Discord dans votre navigateur, soit alors vous utilisez l'application. Vous cliquez ensuite sur Join the Beta, vous avez une petite invitation que vous allez accepter et dans Discord, vous pourrez déjà regarder la FAQ, les règles, etc. Tout ce qui est important de connaître dans ce serveur, surtout dans Getting Started, vous avez plein d'indications sur la création du prompt, sur comment importer des images et travailler à partir de cela, comment enregistrer les images, etc. Ensuite, vous irez chercher un salon rookie, donc il y en a plein. Et là, vous allez pouvoir commencer à travailler vos prompts. Alors vous avez vu, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Midjournée. Je vais vous montrer les bases du fonctionnement. Je vais cliquer ici sur le petit plus, cliquer ensuite ici. Et là, je peux cliquer ensuite là. Sinon, je tape directement slash imagine ou je clique là et je vais saisir le prompt juste après ici. Donc je vais demander un bateau, deux pirates, etc., etc. Et je valide avec entrée. On me dit ici que c'est un super prompt et qu'ils sont en train de travailler dessus. Le serveur va me générer quatre images qui vont apparaître à la suite des autres images générées. Ici, nous sommes dans une room publique. Tout le monde voit ce que les autres font. Il faut attendre un petit peu, environ une minute ou un peu moins pour que les quatre images soient générées. Et voici ce que j'obtiens. Donc je peux cliquer dessus pour les voir. Alors, c'est pas mal du tout, mais si vous êtes habitué à mi-journée, vous voyez bien que c'est pas du tout le même rendu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout le même modèle qui est utilisé. Blue Willow utilise en partie Stable Diffusion et Dali. Et le point fort de ce service, c'est que le modèle utilisé sera contextuel au prompt. C'est-à-dire qu'en fonction du prompt, Blue Willow va chercher le modèle qui sera le plus adapté afin d'obtenir le meilleur rendu. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça risque d'évoluer dans le temps. Et pour l'instant, c'est aussi gratuit et très simple d'utilisation. Donc c'est très adapté à ceux qui n'ont pas la possibilité, pour des raisons financières, par exemple d'utiliser mi-journée ou d'utiliser Stable Diffusion chez eux parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué ou parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Eh bien voilà, à partir de ce service qui est pour l'instant, je mets bien pour l'instant, entre guillemets, gratuit, ça risque de ne pas le rester longtemps, eh bien vous allez pouvoir tester ce type de logiciel en ligne gratuitement. Ensuite, on a deux lignes. On a une ligne ici avec des U, U1, U2 et V3, V4 et une ligne avec V1, V2, V3, V4. Si vous êtes habitué, encore une fois, à mi-journée, vous voyez que c'est exactement pareil. U, c'est pour faire un agrandissement. Par exemple, si je veux agrandir, la quatrième me plaît très bien, je peux cliquer ici. Et je peux faire aussi des variations en cliquant sur V. Donc je pourrais faire une variation, par exemple, de la 3 qui est pas mal aussi. Là, ça va me faire quatre nouvelles versions de la 3 et un agrandissement de la 4. Si je clique là-dessus, je vais pouvoir régénérer à partir de mon prompt d'autres images. Alors voici la version 3 agrandie. Je peux cliquer ici pour l'ouvrir dans le navigateur. Voilà. Et je peux l'enregistrer, bien sûr, en faisant un clic droit, enregistrer sous. Les autres versions sont là. Voilà. Et bien sûr, comme ici, tout est public, vous pouvez utiliser les prompts des autres et même demander à faire des variations de leurs images ou même des agrandissements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Si vous souhaitez sortir du format carré, vous pourrez rentrer un ratio. Par exemple, ici, je vais taper exactement le même prompt. Sauf qu'à la fin, je vais taper "-ar 3.2", ce qui va me générer une image au format 3.5. Et voilà ce que j'obtiens. Là, franchement, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. On peut aussi utiliser des prompts négatifs. Alors, on va le faire. Il faut taper "-no". Et vous allez indiquer ce que vous ne souhaitez pas voir. Par exemple, si je ne veux pas de feu, no fire, je ne veux pas de nuage et blue. On va voir si j'enlève le bleu, ce que ça va faire. Ensuite, je vais à nouveau mettre "-ar", pour le format. Et je vais mettre à nouveau 3.5. Je vais enlever les virgules ici. Donc voilà. Et on va voir ce que ça nous donne. OK. Donc voilà ce que j'ai. Donc ça fait un petit peu, quand même, assez rendu 3D. Il faudrait que j'améliore le prompt. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? On va pouvoir utiliser nos propres images. Par exemple, j'aimerais bien prendre celle-ci. La première est demandée à ce qu'elle soit, par exemple, comme une peinture. Je vais demander ici un agrandissement de la version 1. Une fois que c'est fait, je clique sur l'image. Ensuite, je fais un clic droit et je vais copier l'adresse de l'image. Ensuite, dans le prompt, je vais ajouter l'adresse. Donc je vais cliquer là. Ensuite ici, imagine. Je vais coller l'adresse de l'image. Et ensuite, je peux écrire une peinture d'un bateau de pirate. Ne pas oublier de remettre le ratio ici, qui était du 3.5. Et je valide. Et j'obtiens ça comme résultat. Et bien sûr, je peux faire, comme tout à l'heure, des agrandissements, etc. Alors, comment faire maintenant si vous souhaitez utiliser une image que vous avez sur votre disque dur ? Et bien, vous double-cliquez sur le petit plus et vous allez chercher sur votre disque dur une image. Vous validez. Vous allez cliquer sur votre image. Faire comme tout à l'heure, un clic droit. Copier l'adresse de l'image. Et l'utiliser dans le prompt. Et voilà mes petits éléphants. Alors, que penser de ce service ? Pour l'instant, vous voyez qu'on est très loin du rendu de mid-journée, par exemple. Et on est très, très loin des possibilités offertes par Automatic 11.11 ou Invoke.EI. Mais c'est censé s'améliorer grandement dans le futur. Et il y a de fortes chances pour que ce service ne reste pas toujours gratuit. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Stable Diffusion chez vous ou mid-journée parce qu'il faut payer, et bien voilà, vous pouvez pour l'instant essayer Blue Willow. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile. pour la chaîne que vous cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. A très bientôt.